Alors, on continue avec Beethoven quand même, la 9ème symphonie, évidemment la 9ème symphonie, celle qui se termine par l'hymne à la joie, qui a été récupérée par l'Europe de Maastricht pour nous vendre toutes ces merdes, mais en tout cas c'est quand même un chef-d'oeuvre absolu, et il faut admettre qu'à l'époque l'idée d'une grande Europe n'était pas absurde, mais je pense que si Beethoven avait vu ce qu'on en a fait, il se retournerait dans sa tombe. Donc, 9ème symphonie de Beethoven par Sir George Schulte, avec l'orchestre symphonique de Chicago, c'est vraiment une version extraordinaire, Schulte était un chef extraordinairement dynamique, il y a eu énormément de caricatures de lui qui le montrent en train de diriger, branché sur une prise électrique, mais bon, ça c'est un peu le côté fun, mais il n'y a pas que le côté extrêmement dynamique chez Schulte, il y a eu une intelligence musicale extraordinaire, et donc c'est une très très grande version que je pense que Beethoven n'aurait pas renié.